— Beaucoup, Alix. Gérard, beaucoup de cœur de la semaine. — Je vais vous parler d'un petit livre qu'on me l'a proposé comme ça. Alors quand on m'oblige à lire quelque chose, je déteste ça. — Ça m'étonne pas de vous, ça. — Oui. Et comme j'avais plus rien à lire, je l'ai ouvert. Ça s'appelle « Les eaux des filles » de Linn Papin. C'est chez Stock. C'est une pure petite merveille d'émotion. C'est l'histoire d'une jeune fille. Ça commence. Elle va se retrouver à Hanoi. Elle a 23 ans. Elle est métisse. Son père est français et sa mère est vietnamienne. Et elle va nous raconter l'histoire de sa famille. En fait, c'est l'histoire de deux femmes. C'est l'histoire d'une grand-mère, d'une mère, deux sœurs. Et c'est l'histoire de... Alors c'est le Vietnam extraordinaire. Elle va vous décrire. Alors le Vietnam de 45. Alors elle est dans un petit village. C'est beau. Tous les gens... Enfin la nature est luxuriente. On n'a pas de problème de guerre. Tout le monde s'aime bien. Et puis arrive la guerre, l'Indochine. Alors là, c'est l'explosion. C'est-à-dire que les familles, les hommes sont envoyés à la guerre. Les femmes sont entre elles. Et puis il y a... Alors la grand-mère est absolument extraordinaire. Elle va prendre ses filles comme ça, à bras le corps. Elle va les protéger. Il va y en avoir une. Ils sont trois sœurs. Et il y en a une qui s'appelle Ba. Et Ba, elle se marie avec un architecte français, un jeune architecte français. Rarissime, il va rester au Vietnam. Il va se faire intégrer. Elle va devenir maîtresse d'école. Puis professeure. Ils vont avoir une petite fille. Et là, c'est l'histoire de Lynn, la petite fille. Et alors, c'est le paradis. Ils sont à Hanoï. En plus, ils sont expats. C'est un peu autobiographique. Oui, je pense. Largement. Et donc, là, c'est... Ils sont dans une belle maison avec la piscine, les enfants, le soleil. C'est extraordinaire. Arrive 2005. Le père repart en France. Et elle se retrouve à Tours, à 10 ans, toute seule, perdue dans un monde qu'elle ne comprend pas. C'est une histoire absolument terrible. Les parents vont réussir à s'en tirer. Enfin, ils vont s'adapter. Et elle, la petite fille, elle est comme morte. Elle va devenir anorexique, Céline. Elle va presque mourir. Il va y avoir un déclic qui va faire qu'elle va s'en tirer. Elle va se réintégrer. Elle va se réintégrer à la France. Mais elle a besoin d'aller au Vietnam. Et elle va retourner sur les lieux de son enfance. Et là, il n'y a plus rien. La maison a été détruite. Mais il n'y a rien à la place parce qu'on dit qu'elle est hantée. Elle est hantée. Et en fait, elle est hantée par toutes ces femmes qui ont vécu dans cette maison. C'est absolument alésir. Alors, c'est une histoire d'un pays. Parce que vous découvrez le Vietnam. Et puis d'une ville. Parce qu'ils vous montrent Hanoi avant l'embargo. Hanoi après l'embargo. La joie. Comment ils sont heureux. Parce qu'ils ne connaissent pas la misère. Ils ne savent pas ce que c'est ailleurs. On leur fait croire que quand il y a la queue au cinéma. En fait, les gens faisaient la queue pour attendre de la nourriture. C'est un livre tout en sensation. Pour un livre que vous n'aviez pas envie de lire, effectivement. C'est une pure merveille. C'est une histoire de femmes. Et comment les femmes, en fait, ont un courage incroyable. C'est de la pénacité. Ça, c'est vrai, ça. Oui, enfin, il ne faut pas exagérer. C'est vrai que les hommes sont lâches. C'est connu. L'homme est lâche. Non, mais elles ont pu ça. Et ça s'appelle... Ça s'appelle Les eaux des filles. Et c'est absolument excellent. Un dernier livre. Un dernier livre. Alors, Karen Vigors. Le bruissement des feuilles. C'est aux éditions Les Escales. C'est l'Australie. Un jeune homme qui décide de changer de vie. Il se retrouve. Il est forestier. Et là, vous allez voir l'Australie dans toute sa splendeur. Ça va sentir l'eucalyptus. Il y a de l'aventure, de l'amour, de la haine. Il va essayer de se faire adopter par la communauté. Pour moi, c'est une des plus brillantes écrivains du XXIe siècle. Il faut absolument tout lire. Il y a La mémoire des embruns. C'est en livre de poche. Vous avez moins de moyens. Vous lisez ça. Vous allez partir pour 8 euros. Vous partez dans un autre pays. C'est absolument... Il y a des personnages incroyables. Il y a un style incroyable. Franchement, là, vous avez deux mondes. Vous partez en voyage pour peu de temps. Pour un peu de frais. Oui. Merci beaucoup, Gérard, de nous faire voyager comme ça. C'est magnifique. C'est magnifique.